bonjour à tous dans cette vidéo on va parler du tuner tv de l'amstrad qui se trouve qu'il a une prise péritel et mais qui n'est pas utilisable en l'état et j'aimerais bien pouvoir utiliser ce moniteur pour pouvoir regarder dvd pour utiliser un ordinateur celui là il est 128 du coup il a une sortie composite bon le souci c'est que cette carte n'est capable de décoder que du secam et donc du coup j'aurai du noir et blanc ce moniteur n'accepte que du rgb mais la prise péritel de derrière ne transmet pas du tout le rgb et et si on branche un adaptateur comme un adaptateur comme celui ci pour pour avoir du composite simplement avec les trois prises la source ne va pas changer ce qui fait que j'ai en cherchant un petit peu j'ai vu qu'on pouvait utiliser un une alimentation ou une pile 9 volts mais la pile 9 volts et bon tant pis pas de focus mais la pile 9 volts c'est un peu une grosse bidouille donc bon là aussi c'est une grosse bidouille mais bon il va falloir mettre le plus de cette alimentation sur le pin 17 à non pas sur le pin 17 non ça ça aurait été le moins le moins on va le mettre sur le pin 17 et le plus du coup faut le mettre sur le pin 8 mais bon je vais m'attaquer à la modification assez connue pour l'instant de mettre d'ailleurs c'est le troisième fil modification assez connue de pour transmettre le rgb de la prise péritel à l'avant et pour cela il suffit de souder juste les prix la l'épine de la prise vers le vers la sortie que c'est même plus simple on va faire ça on attend que le fer échauffe bon vieux flux pour ceux qui se demanderaient c'est les pins 7 11 et 15 qu'il faut relier connecteur j'en ai aucune foutre idée du sur le din6 voilà non c'est bon c'est juste le flux qui était du coup c'est moche voilà pour ceux qui veulent voir quel focus aller focus manuel voilà c'est c'est très laid mais c'est censé marcher donc suite pour la modification de je vais 2g j'ai pas réussi à j'ai pas réussi à trouver de prise donc je vais faire ça à l'arrache donc je vais je vais couper ça mais je vais essayer de faire en sorte que ça soit alors c'est dans ce sens là normalement qui est la mise la carte donc ici on va essayer voilà on va faire ça comme ça faire un nœud une technique utilisé par les constructeurs j'en ai vu des nœuds comme ça dans les écouteurs apple en même temps que ça marche puis je vais couper le bout quoi moi j'aime pas faire ça mais tant pis moi j'aime pas faire ça mais tant pis allez on va retourner la carte encore je vais plutôt prendre mon voltmètre pour savoir dans quel sens ouais j'utilise la bonne vieille technique de dénuder à la bouche donc et où le voltmètre là voltmètre à aiguille donc on va brancher la petite alimentation ok c'est pas dans le bon sens donc le plus est là et le moins ouais il faut que je le passe dans la dans le morceau de plastique d'abord par le derrière c'est chiant d'avoir fait un fil aussi court bon il reste encore un peu de flux je vais pouvoir l'utiliser sur le pin 8 pi 8 pi 8 ok alors pas encore en charge là donc le plus putain c'est branché en plus une con ah elle a débranché donc sur le pi alors c'est le plus c'est celle là voilà on va remettre le haut-parleur hop on va remettre la carte comme il faut voilà connecter ça le fil d'alimentation 12 volts que j'ai oublié de remettre donc voilà celui-là c'est très serré allez c'est bon voilà voilà on le remet on va pouvoir remettre la façade voilà on va pouvoir remettre la façade voilà voilà avant de tout revisser je vais le tester donc on va fermer l'ordinateur voilà bah tant pis d'abord je vais mettre la prise Péritel derrière ça me paraît une bonne idée hop j'ai du stéréo aussi peu importe le sens de toute façon c'est du mono voilà voilà donc on va mettre ça comme ça oui il n'y a pas d'image voilà si on branche ça voilà voilà il se passe plus rien il y a un léger encore un léger grésillement il faut ouais ça s'entend pas ça s'entend peut-être pas la caméra mais ça fait du bruit donc mettre mon voilà ça s'entendu normalement mettre mon téléphone avec la musique voilà ça marche et bon comme c'est un signal pâle on aura que du noir et blanc voilà c'est tout pour cette modification on va avoir droit à un joli petit Windows 98 en noir et blanc ça me fait penser que je vois ça déborde un petit peu il va falloir que je règle le moniteur mais à part ça donc c'est tout pour cette vidéo et puis je vais vous dire à la prochaine voilà j'ai pas vu